Alors c'est le moment de vous donner la parole Nathalie Chazalette et Delphine Payard. Je rappelle que vous êtes toutes deux architectes et que vous êtes travaillé à la direction construction publique et architecture de la ville de Paris et que vous nous présentez aujourd'hui ce projet, cette extension d'une école primaire, cette petite extension, petite par la surface mais je crois assez grande par toutes les innovations dont elle regorge et je vous laisse nous la présenter. Alors on va peut-être commencer par la petite vidéo, j'appuie sur le truc, voilà et on revient. En 1969, c'est le top départ du chantier du quartier de Delphine, un manifeste de la construction en ligne, juste là, en face d'une école. Cinquante ans plus tard, on se demande comment éditer la catastrophe climatique et préserver nos ressources. A Paris, le secteur de la construction, c'est 9,5 millions de tonnes de déchets par an et 20% des émissions de gaz à effet de fer. Le plan humain nous a donné un cap, 10 neutres en carbone en 2050. Maintenant, chacun s'appart. C'est à nous, acteurs de la construction, de trouver le chemin pour y arriver. C'est plutôt le chemin, car il en faudra plusieurs, plein. Pour passer d'une logique, il en reste des solutions qu'on trouve intéressante à une logique systémique permanente pour toutes nos politiques. C'est ça, l'enjeu principal qui nous permettra d'entrer pleinement dans une transition écologique et solidaire. En France, des écoles qui tolent du CO2, ça a éloigné. Une construction en quartier recyclé, des entreprises d'intervention à la pointe et un circuit court. Une école qui consomme moins que nos produits. Et chaque quartier, des usagers motivés pour changer leurs habitudes, des formations pour savoir bien qu'ils sont en paille, en bois, en carton, en 100% de succès. Ce qui s'appelle maintenant de la construction, mais c'est pour nous de la construction normale avec une loi, de la taille, de la terre, tout un tas de matériel et de l'aturage. Des logiciels pour optimiser la construction d'un tout cycle débit, des fondations zéro béton, des panneaux aérovoltaïques qui rafraîchissent les bâtiments, tout ça. On peut faire des bâtiments de 100% en même, en bois, pour le même prix que le pot. On voit une séance. Depuis septembre, on planche sur un projet pilote avec une chaîne de vente, au sein de la ville, mais également avec des pionniers de l'éco-pontour. On a fait l'attitude, la scoie et l'économie qui est de la vie d'entreprise, tout à fait classique, du social, d'accompagner des gens et d'y faire plaisir dans la vie. C'est ça, en plus, en plus, en plus, avec les pédagogiques, c'est ça. Sans oublier, vous êtes au mieux avec l'équipe pédagogique et les élèves. Pourquoi je coûte les cases, si on peut dire, à travers un projet de ce type-là ? En ce moment, la façon ne peut pas construire les politiques publiques de l'un, qu'elle qu'elle soit. On va réunir tout ça dans la petite fabrique. Un bâtiment neuf pour l'école divisez le Vente, deux bibliothèques et une salle de travail. D'accord, aussi, c'est la bâtiment. Je précise. Juste un mot, pardon, pour préciser. Je crois que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un tout petit souci à l'envoi de la vidéo avec les voix qui n'étaient pas très, très fortes. On peut la retrouver, cette vidéo, sur le site qui était marqué à l'instant, passerelle-écologique.paris. Et on retrouvera vos deux, parce qu'on n'en a pas parlé, pardon, mais on retrouvera comme ça, vos deux tabliers, quand même, qui nous permettent de savoir que c'est bien vous qu'on voyait sur la vidéo. Oui, oui, on peut retrouver ces vidéos. Et cette vidéo est aussi une dizaine de vidéos, puisque nous avons suivi le chantier avec un vidéaste qui est Antoine Bretillard. Et ensuite, pendant le premier confinement, on a fait dix séances pour présenter le bâtiment. Donc, toutes ces vidéos sont en ligne. Ça nous a servi pour ça. Et voilà, le lien du site web et des vidéos est cité dans les commentaires en ce moment même. D'accord, merci. Alors voilà, donc juste pour situer le bâtiment au sein de... C'est une toute petite extension au sein d'un groupe scolaire existant. Un gros groupe scolaire, puisqu'il y a deux écoles primaires et une école maternelle, 700 élèves. C'est donc un établissement recevant du public de deuxième catégorie, ce qui est extrêmement exigeant en termes de sécurité et de sécurité incendie. Notre objectif était de faire un tout petit bâtiment démonstrateur de un peu tout ce qu'on avait vu partout et de se mettre dans les conditions les plus difficiles pour que ça puisse être reproductible au maximum. Donc, ce petit bâtiment, il fait 228 mètres carrés, mais il a tout d'un grand, puisqu'on s'est mis dans des conditions de sécurité incendie identiques avec le reste du bâtiment. Voilà, alors c'est donc deux salles de bibliothèque et une salle de classe. C'est donc un tout petit programme qui a été réalisé avec des matériaux, donc l'isolation est 100% biosourcée. On est sur des murs en caisson bois et paille. Donc, toutes les parties verticales sont en bois et paille avec un peu de fibre de bois en complément. Et puis, les parties horizontales sont en bois et carton. Voilà. Après, vous voyez sur les images en haut à droite, les pieux vissés. Donc, ça, c'est une technique lotée, qu'on peut dire. Ce sont des pieux métalliques qui sont vissés avec une petite machine qu'on voit au fond, la verte, qui se manie avec un joystick. Et ça permet de faire un chantier rapide, sec et réversible puisqu'il n'atteint pas la structure du sol. Voilà, c'est une technique qui vient du Canada, qui est très développée là-bas parce qu'en période de gel, c'est une technique qui permet de faire quand même des bâtiments. Alors, nous, on a été assez épatés par cette technique parce que les fondations ont été faites. En deux semaines, c'était plié et en coût, c'était un petit peu moins cher que ce qu'on avait imaginé en béton. Voilà. Donc là, on voit notre joie d'avoir le permis de construire puisque c'était le premier permis de construire obtenu en maîtrise d'œuvre interne. Donc, voilà, le chantier, peut-être que je peux passer. Voilà, le chantier avec une entreprise. C'est un, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet qui a été structurant pour notre démarche. Le bâtiment a été réalisé en 90% par une entreprise d'insertion qui s'appelle Le Chêne-Lay, qui est une entreprise du Nord. Et voilà, je pense qu'on a grandi un peu tous ensemble. Ils ont accepté de rentrer dans notre démarche d'expérimentation, de démonstration, avec aussi beaucoup de visites de chantier. Ils ont été extrêmement coopératifs sur ce chantier. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir le bâtiment avec, on verra après le concept bioclimatique. Donc, on a essayé d'orienter les façades pour profiter au maximum des possibilités que nous offrent à la fois le soleil et le vent, la ventilation. Le bois, alors, tout ne marche pas. Notre démarche s'appelait construire autrement à Paris, cap ou pas cap. Alors, il y a des choses où on n'a pas été cap. Par exemple, c'était au départ, on voulait avoir du bois local en bardage. Eh bien, ça, on n'a pas réussi parce que là, c'est du Mélès de Sibérie. Il y a aussi des questions techniques. Le Mélès de Sibérie pousse beaucoup plus lentement à cause des conditions climatiques. Et il a donc une densité beaucoup plus importante. Et sa réaction, du coup, au feu est différente. Et c'est le seul qui, en étant naturel sans traitement, pouvait répondre aux exigences de la préfecture de police et les exigences de sécurité incendie. Voilà, le bois local, on s'en est servi. Mais pour la partie de coursive extérieure, où là, on a pris du bois local, local, puisque c'était nos copains bûcherons de la ville de Paris qui nous ont donné du bois. Le bois du bois de Vincennes, c'est ça ? Oui, le bois du bois de Vincennes. Pardon, juste, quand vous parliez à l'instant du Mélès de Sibérie, c'est bien ça ? Ça veut dire que concrètement, il vaut mieux prendre du Mélès de Sibérie avec tout ce que ça implique en coûts de transport. Je parle bien sûr de coûts écologiques déjà. C'est mieux ça plutôt qu'un bois local plus proche traité. C'était par rapport au fait qu'il soit traité. Alors, le traitement, pour le traitement incendie, c'est extrêmement compliqué. Il y a quasiment plus de fabricants. Là, il y en avait un qui a arrêté après l'incendie de la tour Grenfeld en Angleterre. Et en plus, il y a une question de durabilité, puisqu'on traite le bois et ensuite, il est lessivé par les pluies, le vent. Et comment ça veut dire qu'il faudrait faire un entretien, ce qui est normal, mais qui serait extrêmement exigeant pour des bâtiments publics qui ne peuvent pas assurer ce type d'entretien. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude comparative aussi en se disant pour une autre fois, est ce que ça n'aurait pas si on avait mis du plâtre, par exemple. Donc, on a fait une étude comparative qui est locale, et c'est une option qui, en termes de CO2, est à peine plus lourde que le bois à partir du moment où il ne peut pas être local. Voilà, voilà. Donc, sur la question du CO2, on voit sur le graphique à gauche, le vert, c'est le poids carbone des matériaux qui ont été mis dans le bâtiment. Alors, celle de gauche, c'est le coût carbone qui est simulé si jamais on avait fait le même bâtiment, la même tronche de petite fabrique, là, avec une structure conventionnelle du béton, de l'isolation en laine de verre, etc. Et à droite, complètement, c'est le bâtiment qui a été réalisé. Donc, on est à 50 % d'émissions de gaz à effet de serre évitées sur le poste matériau. Sur la totalité, le poste bleu, c'est les postes qui correspondent au système. Et justement, il y a un petit sujet pour le low-tech, c'est que quel que soit le système, en fait, c'est un forfait qui est compté pour les analyses de cycle de vie. Donc, il n'y a pas de bonus en termes d'émissions carbone à choisir des systèmes low-tech ou pas, puisque c'est en fonction de la catégorie du bâtiment, de son usage. Paf, on nous donne un ticket. C'est quoi, pardon, les systèmes ? Les équipements, tout ce qui est, justement... L'informatique ? Ah non, c'est les équipements pour le bâtiment, donc la ventilation, le chauffage, voilà, tout ce qui est quoi ? L'éclairage. L'éclairage, très bien. D'accord, donc c'est comme ça qu'on le mesure. Après, pour autant, j'imagine que vous avez quand même fait, vous, des efforts là-dessus, mais juste, on ne peut pas les retrouver à travers la mesure. Ils ne sont pas faits dans le calcul réglementaire. Après, à droite, là, c'est une comparaison en poids de bâtiment. Si jamais on l'avait fait en variante conventionnelle, en béton et tout ça, on aurait un poids de 1300 tonnes. Alors que là, on l'a fait en bois, en paille, en carton, en terre crue, et on est à 196 tonnes. Ce qui veut dire que là, on a fait une technique de pieu vissé, qui est une technique assez frugale pour la question des fondations. Mais de toute façon, même si ce n'est pas valable partout, au-delà de R plus 2, on ne peut pas prendre ce type de technique. Mais même si on avait construit le bâtiment plus haut et qu'on avait pris des fondations en béton, ça aurait un intérêt de construire la superstructure le plus légère possible pour ne pas faire double dose sur les fondations. Voilà. Je vais laisser la parole à Delphine. Alors, dans la notion de low-tech, on a parlé avec Emmanuel d'économie circulaire et de réemploi. Donc, sur ces images, vous avez l'intérieur du bâtiment avec trois éléments particuliers. Le premier que vous voyez sur l'image de gauche et l'image de droite, qui est la terre crue, qui a été employée dans ce bâtiment. Terre crue qui vient des terres d'excavation du tunnelier du Grand Paris, qui a été posée avec l'association Terre de Femmes et sous l'encadrement de Frédéric Jeunard de l'agence Terre Amano. Ces briques de terre crue ont été posées à la fois pour permettre une régulation hygrothermique à l'intérieur des salles du bâtiment, puisque en plus des problèmes de ventilation, de CO2, de COV et de chauffage, on a aussi le problème de l'hygrothermie. Dans les bâtiments biosourcés, l'hygrothermie est très importante à gérer. Il faut étudier parfaitement la paroi pour être sûr de ne pas avoir de risque aussi de détérioration de l'isolant biosourcé qui est à l'intérieur des parois. Ces briques en terre crue ont aussi été en partie réalisées par des enfants, des enfants de l'école, avec des ateliers qui ont été animés par Frédéric Jeunard également, pour que les enfants de l'école, quand ils investissent leur extension, aient l'impression d'y avoir, enfin plus que l'impression d'ailleurs, y ont participé et se l'approprient de manière plus facile. On sait tous que si on veut éduquer les parents, il faut commencer par éduquer les enfants. Donc, c'est un peu aussi ce qui a motivé ces ateliers. En bas, c'est l'utilisation à gauche dans le mobilier. On a fait du réemploi. Ce sont des tables. Je vous expliquerai sur les slides d'après comment elles ont été réalisées. Et au milieu, un escalier qui lui aussi est en réemploi. Diapositive suivante. Donc, si on rentre dans le bâtiment, ça, c'est la petite slide qu'on avait faite pour expliquer tout ce qui était en économie circulaire ou ira emploi dans le bâtiment. Donc, on a toutes les parois de la construction dont les isolants sont soit en carton recyclé, soit en paille, qui est un coproduit de l'agriculture, donc qui est un déchet. Donc là, on a une notion d'économie circulaire parce qu'en fait, le bâtiment qui a été réalisé par une entreprise dans le nord de la France, en panneau préfabriqué, s'approvisionnait en paille dans le champ qui était à une, j'ose pas dire à une dizaine de mètres, mais presque de l'entreprise. Donc, il y a vraiment une notion d'économie circulaire là où on a fabriqué les caissons qui sont après venus à Paris se monter les uns après les autres. Donc, on a dans les éléments de mobilier, je vous ai dit qu'on a réalisé des tables. On a l'abriqué de la terre du Grand Paris et puis, c'est grosso modo l'essentiel. Donc, pour travailler le réemploi, pour arriver aux tables que vous voyez sur la dernière petite image de la slide, il est important quand on fait du réemploi, en fait, d'arriver à gérer comment est-ce qu'on passe d'un chantier A où on a identifié l'existence d'un gisement, au chantier B où on va poser le produit qui aura été refait à partir du gisement. Donc, ça demande, là, en l'occurrence, on a eu, d'ailleurs, sur les deux slides, celle-ci et celle d'après, on a travaillé en partenariat avec Paris Habitat. Paris Habitat nous a donné, pour la fabrication des tables, un gisement de fenêtres qui était déposé. Donc, on a eu besoin de trouver un lieu de stockage pour stocker les fenêtres. Il a fallu caractériser la possibilité de les réutiliser, donc vérifier la qualification du gisement, être sûr qu'il n'y avait pas de plomb, qu'il n'y avait pas d'amiante dans les joints et après, trouver un exutoire à ce gisement. Donc, l'exutoire de ce gisement, nous l'avons trouvé grâce à une petite structure qui s'appelle l'atelier rare, qui fait aussi travailler des personnes en réinsertion et qui, à partir des montants de fenêtres redébités en petites tranches de montants, a assemblé toutes ces pièces pour faire la magnifique marqueterie que vous voyez là sur les tables dont on a équipé une partie des petites bibliothèques. Le deuxième exemple, toujours grâce à Paris Habitat, qui est un fournisseur de ressources relativement inépuisable. quand vous voyez la quantité des mètres carrés et des logements qui sont... C'est sa précision que ça doit être peut-être, je pense, j'imagine, le plus grand bailleur social parisien. Donc, effectivement, une opération de réhabilitation, de rénovation à Paris Habitat, c'est des centaines, plusieurs centaines de portes, par exemple, qu'on peut vous mettre à disposition. Oui, exactement. Ou des radiateurs. Ou des radiateurs, oui. Donc là, on a récupéré des portes qui étaient déposées, des portes en chêne massif. Alors, il y en avait en chêne, il y en avait en bois exotique. Donc, on n'a pas fait de... On n'a pas cherché à faire du tri sur la nature des essences. On a pris tout ce qui était récupérable. Donc, on a trouvé un menuisier avec lequel on a eu une belle expérience parce qu'en fait, pour arriver à réutiliser des portes et à demander un menuisier de le faire pour le transformer, en l'occurrence, en escalier, ce n'est pas évident. On a quand même lancé une consultation. On a consulté six à sept entreprises. Il n'y en a pas un seul qui est allé au bout de la consultation, à part lui. Ce qui est important aussi dans ce processus du réemploi, c'est que dans nos marchés, en fait, avant de solliciter les entreprises, on demande d'avoir un prix au bord d'euros qui soit équivalent à celui du neuf. Ou, pour être plus clair, on demande que la prestation soit réalisée en réemploi et que si, pour une raison de bureau de contrôle ou autre de technique impossible, ça n'aboutisse pas, que finalement, l'escalier soit réalisé avec des matériaux neufs. Donc, en fait, il faut que le prix du réemploi ne dépasse pas le prix du neuf. L'idée étant que, comme la matière est gratuite, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé sur ce chantier-là, l'essentiel de l'argent est mis sur la main-d'oeuvre, en fait, et sur la transformation. Ce qui permet, donc, quand on fait appel à des entreprises de réinsertion, d'avoir vraiment, de cocher toutes les cases. Donc, voilà le fameux escalier qu'on a récupéré. Cet escalier, on pouvait avoir un problème avec le bureau de contrôle, mais la solution qu'on a trouvée, c'est de le monter en réel dans l'atelier du menuisier et de le faire tester directement en mettant des charges dessus et faire valider par le bureau de contrôle qu'il était utilisable dans un ERP, ce qui aurait pu être aussi un obstacle. Bon, là, vous voyez l'intérieur d'une salle de classe. Nathalie, tu reprends la suite ? Merci. Alors là, c'est donc l'aspect un peu fini. Vous voyez peut-être à côté de la porte, il y a une fenêtre dite de vérité, qui est en fait une fenêtre de mensonge, mais ce n'est pas grave. C'est pour que les enfants puissent voir la paille à l'intérieur du mur pour qu'ils puissent comprendre et poser des questions. Il y a aussi, on a mis des QR codes un peu partout pour qu'ils puissent télécharger les documents, regarder les trucs. Alors voilà, les jolies tables, un radiateur numérique. Un radiateur numérique, alors bon, en low-tech, je ne sais pas. Il y a une question parce que c'est tech, mais en même temps, c'est un excellent bilan carbone. C'est une énergie qui provient. Donc, le radiateur, c'est à l'intérieur, c'est un microprocesseur, c'est un ordinateur qui fait des calculs. Donc, ces calculs, s'ils sont faits, soit ils sont faits là et la chaleur qu'ils dégagent chauffe l'école, soit ils sont faits dans un data center qui doit être climatisé. Donc, voilà, c'est un peu le bout de la question. On a voulu les tester pour qu'au moins, ça puisse être une hypothèse et de vraiment voir, indépendamment de la question quasi philosophique, comment ça fonctionnait. Je précise juste pour être sûr de bien comprendre, c'est au lieu d'avoir un grand data center qui prend de la place et qui consomme de l'énergie, qui génère énormément de chaleur qu'on doit du coup climatiser, eh bien, on le divise en plein de petits ordinateurs. C'est un bout, c'est une petite partie d'un data center, ça, finalement. Exactement, c'est un data center décentralisé. Sauf qu'évidemment, en été, il ne fonctionne pas. Donc, il y a quand même une double installation. Les choses se calculent, quoi. Mais dans l'idée, si toute la Terre entière faisait comme ça, le concept de la petite entreprise qui a créé ça à Montrouge il y a quelques années, c'est de se dire, eh bien, les calculs, ils transitent très bien par la fibre. Donc, il y a toujours un endroit où il y a besoin de chaleur. Donc, on envoie les calculs se faire à l'endroit où il y a besoin de chaleur. Donc, si le monde était très, 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 très bien fait, il y aurait peut-être moyen que tout ça soit vertueux. Là, c'est la salle de classe à l'étage avec les fenêtres pariétodynamiques. Les fenêtres pariétodynamiques, c'est en voie sur la gauche. Là, on voit, c'était une visite justement du CAUE et une explication pour les enfants. C'est une fenêtre où l'air circule à l'intérieur du triple vitrage et qui fait donc un effet de capteur solaire naturel. L'air pénètre à l'intérieur et puis se réchauffe au contact de la vitre qui a pris le soleil. En été, le système s'inverse puisque si on a prévu la bonne protection solaire, l'air se rafraîchit au contact de la face intérieure du vitrage. Alors ça, ça peut marcher si on fait du tirage thermique naturel. Il faut faire une aspiration pour que l'air fasse tout son petit trajet. Donc, on a installé en mécénat de compétences avec la société ENGIE. On a testé un système de ventilation naturelle thermique. Alors ça, on a rencontré un architecte qui a travaillé beaucoup en Afrique et qui, depuis dix ans, travaille dans le... C'est où ? C'est à Valenciennes. Il réalise des installations extrêmement pointues en ventilation naturelle, y compris, par exemple, on a visité un EHPAD qui n'est pas climatisé et qui a été réalisé après 2003, après la canicule. Donc, il a tout un système où il crée des écosystèmes où il couple à la fois de l'air frais qui vient des sous-sols, des tirages thermiques, des panneaux aérovoltaïques. Donc, nous, on a... Alors, je regarde ça. Voilà. On a... Ça, c'est la coupe où on a mis tous nos systèmes, nos principes de fonctionnement, sachant qu'évidemment, on a des injonctions contradictoires, puisque en hiver, il faut capter, conserver, stocker, puis en été, il faut exactement faire l'inverse. Donc, ça nécessite vraiment de coupler plein de dispositifs. Et comme on est dans un bâtiment démonstrateur, on en a testé plein, plein, plein. Donc, on a testé notamment des ventilateurs, comme ça a été vu précédemment, on a les mêmes sources. Alors, nous, on a testé des ventilateurs sans pâles, parce qu'il y avait un petit peu une appréhension de l'effet, je ne sais pas comment on dit, la thromboscopique des pâles. Et puis, ce qui était intéressant dans le ventilateur sans pâles, c'est qu'il est très, très étroit, très fin. Il fait à peine 12 centimètres. Et donc, dans des espaces qui peuvent avoir besoin de climatisation sans avoir une forte hauteur sous plafond, je me permets de vous le suggérer pour une pièce comme ça, le ventilateur sans pâles peut éventuellement être une bonne option. qu'est-ce qu'on a testé ? Les panneaux aérovoltaïques, ça, je pense que c'est vraiment un sujet, ça fonctionne bien. C'est aussi un brevet français. Donc, c'est des panneaux où ça produit de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques classiques. Et dessous, il y a un système, enfin, il y a une espèce de caisson, quoi, pour récupérer l'air chaud qui est sous les panneaux. Ça, ça a deux vertus. La première, c'est que ça permet de rafraîchir le panneau solaire, puisque à partir de 25 degrés, la productivité d'un panneau solaire commence à baisser. Donc, ça veut dire que 25 degrés, ça va vite. On a vu qu'il fait 65 dans les cours à La Réunion. Donc, 25 degrés, c'est très faible. Du coup, là, le fait de tirer l'air dessous en le tirant avec une vitesse, il rafraîchit. Et puis, l'intérêt aussi, c'est qu'en hiver, on peut capter cet air neuf, préchauffé sous les panneaux, pour l'injecter à l'intérieur de la salle. Donc, c'est ça qu'on a fait. Pareil, en allant chercher le mécénat de compétences pour réaliser DENGIE, on a nos panneaux solaires qui envoient de la chaleur un complément d'air chaud en hiver et en été. Il y a un système que nous avons découvert, qui est le système de radiation de la voûte céleste. C'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques, ils sont avec de la silice, c'est-à-dire du sable. Donc, c'est le même système que quand on est sur le sable en été. Pendant la journée, ça chauffe énormément. Et le soir, c'est beaucoup plus frais que l'air ambiant. Parce que, voilà, c'est ce système de radiation de la voûte céleste. Et donc là, sous les panneaux solaires, la nuit, quand il fait chaud, il fait plus frais. Il y a normalement 2 à 3 degrés de moins. Donc, l'idée, c'est de surventiler la nuit avec l'air un peu plus frais qui sont sous les panneaux. Voilà. Alors, Jean-Luc Collet, qui est l'architecte de Valenciennes, qui couple tous ces systèmes, lui, il trouve encore le moyen d'aller un peu plus loin. C'est qu'il récupère l'air chaud la journée sous les panneaux solaires pour activer la cheminée thermique. Bon, nous, à l'échelle de notre petit bâtiment, on n'a pas réussi. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est évidemment, il n'y a pas de... On l'a cru dans les années 80 qu'il y aurait un système miracle. En fait, il n'y en a pas. Il faut faire... Il faut mettre plein de choses en route pour arriver à un bâtiment qui soit confortable. Voilà. Et ça, c'est la tête de la petite fabrique sous la neige la semaine dernière. C'était... Voilà. Je crois que c'est tout. Oui ? Voilà. Merci beaucoup, Nathalie Chazalette et Delphine Payard, pour ce projet. Je vous l'avais dit, un projet très étonnant et un projet qu'on a envie de suivre aussi. J'imagine qu'au fur et à mesure, il va y avoir des mesures qui seront effectuées au sein du bâtiment pour voir aussi comment tout ça va perdurer avec le temps. Oui. Alors, pour l'instant, on l'a livré en... C'était quand ? Fin novembre. Fin novembre. Et on ne nous appelle pas trop souvent. Donc, ça veut dire que ça doit... Pas du tout, non. Mais même, c'est même un peu vexant, parce qu'on a travaillé beaucoup avec eux. Et ils ne nous appellent pas du tout pour nous dire que ça ne va pas. Donc, déjà, ça, on est contents. Quand on y a été, le jour de neige, les enfants étaient pieds nus dans les classes qui sont avec un sol en parquet, en bois debout. Donc, voilà, ils avaient l'air très contents d'être là. Donc, on était plutôt ravis. Et à l'intérieur des murs, mais c'est plus une question un peu de recherche. On a installé des capteurs qui, pendant trois ans, on a les données sur une plateforme. Mais c'est un peu... C'est plutôt des données un peu techniques. Mais notre objectif, c'était que ça puisse être mis à disposition de thermiciens, de... Voilà, pour vérifier, valider, in situ les performances des matériaux biosourcés. On vous a invité ce soir parce qu'on est dans le cadre d'une soirée, donc la sixième petite leçon de ville de cette année. Le thème, c'est construire low-tech. On a vu du low-tech, effectivement, là-dedans. On a vu d'autres éléments sur lesquels on s'interroge un peu plus. Est-ce qu'on le définirait comme low-tech ? Vous parliez de, effectivement, ce radiateur qui chauffe à partir des calculs d'un ordinateur. Même le simple fait d'avoir des panneaux solaires, ça veut dire que votre bâtiment, est-ce qu'il est low-tech en lui-même ou bien est-ce qu'il intègre des dispositifs low-tech ? Alors, nous, notre conception, c'était de profiter de ce bâtiment démonstrateur pour tester le maximum de choses. et des choses qui n'ont pas forcément, si on reproduisait un bâtiment comme ça à d'autres échelles, on ne mettrait pas forcément une intensité autant sur le bâtiment. Mais là, c'était aussi l'occasion de travailler avec un maximum de personnes, de leur donner accès à la visibilité de la ville de Paris auprès des collègues professionnels, puisque c'était en priorité de notre objectif. Donc, peut-être que si on l'avait fait sans objectif démonstrateur, on aurait été un peu moins loin sur certains sujets. Mais là, c'était l'occasion ou jamais de les tester en neuf. Donc, il est à la fois, il consomme beaucoup moins. Alors, on a raté le E4. Donc, E4, c'est pour être un bâtiment entièrement passif. Là, on est à 3 kilowatts. Donc, c'est zéro, normalement, pour être passif. C'est entre zéro et 100. Et nous, on est à 3. Bon, ça prouve qu'on n'a pas triché, parce que sinon, on aurait pu... Voilà, donc, on est quand même sur un bâtiment dont l'objectif à terme est d'être, en tout cas, très peu consommateur, avec des techniques qui, pour la construction, sont low-tech. Il y a les systèmes qui sont plus des tests, puisque le bâtiment pourrait fonctionner en ouvrant les fenêtres. Enfin, on pourrait avoir de la ventilation naturelle plus simple. Mais c'était l'occasion de vérifier si, un peu, un espèce, sans faire de catalogue, mais au moins de voir, est-ce que c'était aussi adapté à un usage intensif d'école, avant de l'installer sur des plus gros dispositifs. Et finalement, vous avez répondu à travers votre présentation à un commentaire qui nous avait été posé par Jacqueline, qui nous demandait, côté ventilation, pouvant se substituer à la climatisation, quelle nouveauté possible ? Alors, j'imagine qu'on en a quelques exemples là-dessus. Et ça m'amène à vous poser la question. Démonstrateur, ce bâtiment, mais démonstrateur pour qui, au fait ? Pour des enseignants ? Pour des architectes ? Pour la ville de Paris et ses prochains projets ? Pour les enfants ? Pour toutes les personnes qui sont intéressées. Pour les enfants, pour les agents de la ville. On a fait énormément de visites, en fait, pendant le chantier. Un peu moins depuis qu'il est livré, puisque c'est les enfants qui l'occupent. Mais il est démonstrateur à toute personne qui souhaite en savoir davantage. D'où aussi la création du site, de la passerelle, pour être sûr que les gens qui ne peuvent pas se déplacer peuvent au moins avoir accès à toutes les informations. Qu'on a mis en open source, tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait, qu'on a réussi, qu'on n'a pas réussi. Il y a une visite virtuelle aussi, si ça peut être intéressant. Et puis c'est démonstrateur aussi de la démarche, puisque je pense que par rapport à nos confrères architectes qui sont avec leur cabinet, là, on a une position, une posture et un devoir de prendre aussi, et puis aussi d'incarner la volonté de la ville de Paris de vraiment mettre en oeuvre le plan climat. Donc il y avait aussi ce risque-là de le prendre et d'être démonstrateur que oui, la ville, elle a fait voter un plan climat à l'unanimité par les élus. Et oui, c'est bien, on a bien eu, nous, les autorisations et la demande de le réaliser en tant que fonctionnaire de la ville. Donc ça, ça peut... On a beaucoup partagé avec des confrères où ils se disent, bon, c'est bien qu'il y ait des gens qui défrichent un peu les choses parce qu'on est payé pour ça et pour le diffuser au maximum. On a une question, là encore, on va arriver à la fin, évidemment, parce que, comme d'habitude, on a beaucoup débordé. Mais on a une question, enfin, deux fois, la question est posée finalement deux fois de deux manières différentes et finalement, elle revient souvent, cette question et peut-être qu'on peut vous la poser, Catherine Morel, puisqu'après tout, dans votre étude, vous nous présentiez plusieurs bâtiments, alors vous avez peut-être encore plus d'exemples pour répondre à cette question, mais d'où viennent les freins à toutes ces constructions innovantes ? C'est Adrien qui nous demande ça et également Thomas qui nous demande ça. Alors Thomas nous demande dans quelle mesure les normes freinent-elles les techniques de construction traditionnelles et low-tech et comment les faire évoluer ? Adrien, lui, nous demande les freins sont-ils à chercher du côté des normes ou du côté des assurances, des constructeurs, que ce soit les... Enfin, voilà, du côté des assurances ou des normes, tout simplement. Dans votre expérience, Catherine Morel, d'architecte ou de directrice du CIE avec toutes ces études que vous nous présentiez, dont vous nous parliez tout à l'heure, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que... Enfin, moi, je pense que... Bon, à la Réunion, on a des architectes qui sont vraiment des militants pour faire de l'architecture bioclimatique et on a des projets qui sont quand même très, très intéressants. On a, par exemple, un amphithéâtre au campus universitaire de Saint-Denis. C'est un amphithéâtre de 400 places qui est tout en bois et en ventilation naturelle. Donc, il y a eu beaucoup d'études. C'est du low-tech qui nécessite énormément de travaux, de réflexion, de recherche. Il y a eu des maquettes de fêtes. Voilà, c'est du travail qui est fait avec le laboratoire Eiffel qui est à Paris pour tout ce qui est en soufflerie, etc., pour vérifier que ça marche. Donc, je pense qu'il y a déjà... Tous les architectes ne sont pas comme ça à la Réunion, mais il y en a quand même quelques-uns qui font des projets qui sont vraiment extrêmement importants, intéressants et qui peuvent servir ensuite d'exemples pour dire voilà, on peut le faire. Bon, ce n'est pas toujours facile parce que, justement, il y a déjà l'habitude, les habitudes, ce sont, je crois, c'est peut-être la force qui a le plus d'inertie pour la faire changer. Ce n'est pas toujours facile, mais, bon, c'est sûr qu'il y a des fois aussi des normes à changer, il y a des... à re-questionner. Je pense que quand on est architecte, ben voilà, il ne faut jamais se satisfaire de ce qui est là. On est toujours en train de questionner. Des fois, ça casse un peu les pieds à certains, mais bon, c'est quand même comme ça qu'on fait avancer les choses et je pense que, enfin bon, il y a aussi des moments, on a peut-être presque du découragement parce que c'est beaucoup de choses à bouger, ça bouge lentement, mais on arrive quand même à des choses intéressantes. Et si vous voulez, sur le site d'Envirobat réunion, envirobat-réunion.fr ou .com, je ne sais plus. Envirobat, on va noter les références là encore dans les commentaires de la vidéo. Voilà, on a fait, on a réalisé des fiches qu'on appelle les fiches envirobates sur des bâtiments qui sont vraiment extrêmement intéressants, exemplaires quoi, à La Réunion et c'est vrai que, bon, je pense qu'on est un des départements d'Outre-mer qui est le plus avancé en termes de réponse sur toutes ces questions d'architecture bioclimatique tropicale. C'est bien, il y a des architectes, il y a des maîtres d'ouvrage aussi parce qu'un architecte sans maître d'ouvrage, ça ne marche pas et voilà, c'est quand les deux travaillent en même temps, se comprennent et tendent vers les mêmes buts que ça marche et on arrive à des projets qui sont vraiment très très intéressants. Bon, c'est vrai que il faut, il faut, voilà, bouger et je trouve que, justement, que la ville de Paris puisse être pionnière dans ses, sur ses questions, se lancer, oser, faire des choses, changer, bouger, bon, ben voilà, parce que, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est un maître d'ouvrage qui peut ensuite, à partir de, voilà, des exemples qu'il fait, etc., ça peut faire avancer les choses encore plus vite. Oui, effectivement, et un peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure sur le réemploi à partir de matériaux issus de Paris Habitat, donc ce très grand bailleur social, c'est vrai que ces expériences-là menées en interne à la mairie de Paris, c'est aussi un élan, on va dire, pour ensuite pouvoir les multiplier, j'imagine. Oui, juste une petite question sur les freins. Une toute petite question. Oui, je pense quand même qu'il y a un sujet formation et pas que des architectes et des maîtres d'ouvrage, il y a vraiment tout un tissu artisanal de savoir-faire à reconstituer puisque une des, je pense que, il y a les Trente Glorieuses et puis il y a aussi toute la préfabrication, le béton qui est une industrie et qui a malgré tout pas mal atteint le tissu économique. Donc ça, il y a qui attend des signaux pour aussi se structurer sur des filières qui soient plus importantes. Donc je crois qu'il y a vraiment le triptyque. Les normes, c'est une question, mais pas dans tous les bâtiments. Sur des petits bâtiments, il n'y a pas de question de normes. C'est vraiment plus une question d'avoir des acteurs qui soient mobilisés ensemble. Justement, et d'un mot, Olivier nous demande le nom de l'association qui a fourni les briques de terre crue. Ah non, on les a faites. Donc c'est Terramano. Ce n'est pas une association, c'est une entreprise. Et la terre, c'est la terre de Cycleterre. C'est la terre qui a été prise sur le chantier de Tremblay en France. Et après, on les a faites avec nos mains. Et alors voilà, j'en ai terminé des questions, quelques commentaires. C'est Vong qui nous dit merci aux intervenants pour ce très intéressant webinaire. Et je m'associe à Vong et effectivement M France qui vous remercie et qui vous souhaite, j'imagine qu'elle vous parle à vous, Nathalie Chazalette et Delphine Payard, tous nos voeux de réussite dans les projets à venir qui doivent être dans les cartons. Benoît nous demande s'il y a un lien pour revoir l'émission et la partager. C'est cette vidéo que vous êtes en train de regarder Benoît qui servira ensuite de vidéo de rediffusion et Jacqueline qui nous dit bravo et merci, passionnant comme d'habitude. Une autre personne qui a l'habitude de nous suivre, c'est Vicky qui nous a envoyé un email cette fois pour dire et ça sera je pense le dernier commentaire. Je cite vos conférences sont très bien. Merci beaucoup Vicky mais il faudrait commencer et finir à l'heure. Vicky vous avez je crois tout à fait raison avec cette parenthèse qui en revanche sur laquelle vous avez tout à fait tort Vicky vous dites même si vous êtes architecte et ben non parce que c'est moi qui fait qu'on est toujours en retard à chaque fois parce que je ne peux pas m'empêcher quand j'entends tous ces projets magnifiques de vouloir vous interrompre et sans cesse et sans cesse pour poser encore plus de questions et effectivement ça nous fait terminer très très tard mais effectivement Vicky la solution est peut-être de commencer avec un petit peu moins de retard et là encore j'en prends l'entière responsabilité. Rendez-vous le mois prochain Vicky et on va voir ce qu'on va voir. Ça sera en avril on parlera de la valorisation de l'eau de pluie. Voilà. Merci beaucoup à Vicky et à tous les autres de nous avoir suivis. Merci à nos intervenants.